C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui d'être présent ici ce matin à mon ancien poste de commandement pour procéder à l'installation de mon adjoint jusqu'à 7h et à la Direction Centrale de la Police Judiciaire comme nouveau Directeur Centrale de la Police Judiciaire. Je ne vais pas faire un bilan de mon passé à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Toutefois, je tiens à signaler certaines grandes réalisations pendant mon passage à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Ces réalisations ont été signalées au début de l'année 2012 avec la saisie de plus de 300 kilos de cocaïne, ce qui n'a pas été réalisé depuis des années à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Donc ça a été un fait remarquable après plusieurs années à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Le bras amé de la Direction Centrale qui est la Brigade de Recherche et d'Intervention. Une brigade très importante à la Direction Centrale de la DCPJ dans la lutte contre la criminalité, contre le kidnapping. Et cette brigade a été réduite à sa plus simple expression avec seulement 11 agents. Et j'avais défini comme objectif le renforcement de cette brigade pour pouvoir améliorer ou du moins renforcer cette lutte. Et aujourd'hui, aujourd'hui, avec l'appui de la coopération française, cette unité, cette brigade au sein de la DCPJ est passée de 11 à 46 agents. J'ai voulu passer cette unité à au moins 100 agents. Bon, malheureusement, il y a des limites au niveau financier qui nous a permis aujourd'hui, qui nous a empêché d'avoir les 100, mais on se contente avec les 46 puisque ça va vraiment servir à la DCPJ parce que normalement, les opérations de la Direction Centrale de la Police Judiciaire sont toujours des opérations très sensibles. Donc, au moment où nous n'avions pas à notre disposition, où nous n'avions pas eu à notre disposition cette brigade pour mener une opération à la DCPJ, surtout les opérations Dragon 1, on était bien obligés de faire appel à des unités et dans différents commissariats et de la DDO également. Mais aujourd'hui, avec cette augmentation d'effectifs au niveau de l'abri, donc la cellule contre l'enlèvement, qui est une cellule très importante au niveau de la DCPJ, va avoir la possibilité d'avoir son bras armé pour mener à bien ces opérations et pour éviter le maximum possible d'avoir des fuites au niveau des opérations. Je voudrais tout d'abord saluer le choix du recommandement de la Police Nationale pour ma nomination en tant que directeur central de la Police Judiciaire, succédant ainsi à M. Gautson Aurelus, l'actuel directeur général de la Police Nationale d'Haïti. Cette désignation arrive à lorsque j'occupais le port de directeur adjoint de la DCPJ et ceci pendant cinq ans. Il va sans dire que ce choix, loin de me laisser indifférent, m'interpelle et me rappelle la noblesse et la lodeur de la responsabilité dont on a voulu me charger et me charge aujourd'hui le recommandement de l'institution policière. C'est avec la conscience de mes tâches qui m'attendent que je prends aujourd'hui les rênes de la DCPJ et je veux donner l'assurance de mon engagement indéfectible à la constitution de mon pays qui me servira de boussole dans l'accomplissement de mes responsabilités sans oublier les lois régissant la matière et les règlements de discipline générale de la Police Nationale d'Haïti. Je suis pleinement conscient, M. le directeur général, de tout que cette nouvelle fonction implique pour moi en termes d'abnégation, de dévouement, de dépassement de soi. De responsabilité en ma qualité de nouveau directeur central de la police judiciaire. Dans le cadre de ma mission et de l'appauplissement de mes tâches, mon souci premier sera de continuer à travailler pour préserver et garantir les fondements et valeurs démocratiques de notre société en luttant dans le cadre de mes responsabilités avec la plus grande énergie contre l'impunité sous toutes ses formes dans le respect des libertés individuelles.